L'annonce a été faite par son mari, ce lundi 27 février. Sur le plateau de CNOU, Patrick Balkany a indiqué que son épouse, Isabelle Balkany, s'était vue diagnostiquer un nouveau cancer ces derniers jours. Depuis 48 heures, je peux vous le dire, cancer du pancréas, a ainsi révélé l'ex-mère de l'Ovalois-Péret, sans donner plus d'informations. Ce mardi 28 février, Isabelle Balkany a évoqué sa maladie sur Twitter. Son écrit est accompagné d'une capture d'écran d'une recherche sur la reproduction des crabes. Dans son tweet, Isabelle Balkany évoque son état de santé actuel, en faisant référence à ce crustacé, qui symbolise très souvent la forme prise par les cancers. Avis au bébé crabe.Vos parents vous laissent faire n'importe quoi et vous vous baladez d'un poumon à un pancréas, a écrit l'épouse de Patrick Balkany, déjà soigné d'un cancer du poumon en juin 2022. Avec cette prise de parole, Isabelle Balkany fait part de sa détermination à vaincre la maladie aux côtés des médecins. Je vous préviens avec force. Mes amis. De l'Institut Curie et moi, nous allons vous apprendre secouest la discipline. Isabelle et Patrick Balkany, qui sont leurs enfants Alexandre et Vanessa ? Une santé fragile pour Isabelle Balkany Ces dernières années, Isabelle Balkany a fait deux tentatives de suicide, l'une en mai 2019 quelques jours avant l'ouverture du procès du couple Balkany pour fraude fiscale, puis une seconde après l'annonce de son incarcération en février 2022, après de multiples manquements à son assignation à résidence. Hospitalisée, elle avait été testée positive au COVID-19. L'ancienne première adjointe au maire de Levallois-Péret a ensuite fait face à un cancer du poumon, qui a entraîné une très lourde intervention chirurgicale de cinq heures, suivie de complications post-opératoires, au printemps 2022. Pour rappel, Isabelle Balkany a été condamnée à trois ans de prison ferme pour fraude fiscale. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501